Coucou tout le monde, bon matin. Ce matin, je m'amuse à faire des fonds avec mes Color Glow que je vous ai donc parlé et que j'ai pas souvent l'occasion de m'en servir. Comme vous pouvez voir, j'ai pas pris toutes les couleurs. J'ai pris dans des teintes de bleu. Je vais enlever ça de là. J'adore ma petite valise pour ranger. Franchement, des fois, de l'or à moi, ils ont des trucs vraiment géniaux. Parce que toutes mes Color Glow ont rentré à l'intérieur. Et là, je suis les avis chez mon monsieur, Scrapbooking Laurentide, pour voir s'il va en recevoir d'autres. Ok, c'est parce que ce papier-là, regardez, il est scellé ici et il est scellé là. C'est spécial, hein? Mais bon, c'est pas grave. C'est du papier aquarelle pressé à chaud. Ça fait, quand ils sont pressés à chaud, je vais juste pas prendre ici parce que j'ai déchiré. Quand ils sont pressés à chaud, ils sont très, très, très lisses comme papier aquarelle, ce que j'adore. Pressés à froid, souvent, ils vont être plus texturés. Donc, je mets mes petites... J'ai choisi cinq couleurs parce que là, je veux aller dans le bleu, mais bleu ciel. On va essayer des trucs. C'est des couleurs métallisées qui ont comme de la petite paillette brillante à l'intérieur. Là, je vais avoir besoin d'une lingette. Et voilà. Il est 6h30 ce matin. Je suis à mon petit café. C'est génial. J'adore. Là, il faut que je fasse un gros ménage de l'atelier pour pouvoir, à tous les matins, venir masser comme ça et m'amuser. J'apprends mon plus gros pinceau que j'ai en point de plume, comme ça. Je le fais. J'ai... Vous vous souvenez que j'avais acheté ça pour la résine, pour mes... Comment est-ce qu'on appelle ça? Mes poudres de mica. J'adore. C'est des cures oreilles. Eh oui. Cures oreilles jetables que moi, j'ai récupérées pour... Je n'ai jamais nettoyé mes oreilles avec ça. Je vais vous avouer que... Là, j'ouvre en-dessus de ma feuille. Ce n'est pas grave. Donc, je m'amuse à mettre de la poudre un peu n'importe où. Comme ça. Regardez toutes les paillettes qu'il y a à l'intérieur de ça. C'est tellement beau. J'adore. C'est un peu dispendieux, sauf que ça n'en prend pas beaucoup à la fois. Donc, ça revient économique quand même. Ici, j'ai de la sodélite. Là, j'avais pris bleu saphir. Sodélite, c'est plus argenté. Donc, je vais y aller plus au centre, celle-là. Ça va revirer bleu quand même, mais... Il y a comme plus de paillettes. Oh, peut-être dans le ciel aussi. Tiens, comme ça. Ici, c'est le tourmaline qui est vraiment flashy. Et voilà. Peut-être un petit peu plus dans le ciel. Ici, on a le tapaz. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, tout ça. Parce que moi, je vois des résultats sur mon... Sur ma lingette, là. C'est trop beau. Tourmaline, là. Je vais la remettre de côté parce que... C'est trop génial, cette couleur-là. Je vais probablement la remettre plus sur les côtés. Ici, on a... Blue Diamond. Et voilà. Et la petite dernière tourmaline. Non, tourmaline, je l'ai mis. C'est topaz. Je pense que je les ai toutes mis. Ouais, je les ai toutes mis. Bon. À un moment donné, il faut y aller. Il faut y aller. Là, je vais prendre... La belle petite bouteille Pouche-Pouche. Je vous dis, j'adore comment ça se prie. Oups! Oups, 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 oups. Je l'envoie partout. Et là, j'ai mis de l'eau partout. J'adore ma musée avec les couleurs, comme ça. Ça fait enfantin. On se casse pas la tête. On y va n'importe comment. Le tourmaline, là, c'est ça qui fait bleu nuit, comme ça. J'adore. Ah, trop beau. Regardez ça. Mélange de couleurs. Là, je vais y aller un peu dans ce sens-là. Et maintenant, je vais prendre ma lingette comme ça, juste pour enlever. Juste pour enlever l'excédent d'eau, puis les coups de pinceau. Regardez ça, regardez ça, si c'est beau. Ça fait que ça, je laisse ça sécher. Puis, je vais m'en faire d'autres. Avouez que ça va faire un beau fond de nuit, ça. génial. J'ai hâte de voir quand ça va être sèche, ce que ça va donner. J'ose pas le sécher avec mon hide-on parce que j'ai peur que la paillette s'enlève et j'y tiens à ma paillette. trop beau. Le mélange tourmaline, tapaz et tout ça, ça fait vraiment beau. Regardez ici, on a des plus turquoises, plus foncées ici. C'est merveilleux. Bon, je l'ai mis de l'eau partout, mais j'adore. Franchement, Oups. Ici, là. La poudre n'est pas toute diluée. J'aurais pu juste y aller aussi, comme ça, là, pour... Ah, j'ai scrappé ma page. J'ai toujours cette partie-là, là, mais... J'ai pas le choix, il faut que j'en fasse une autre. Je reprends mon album. Je vais juste prendre un exacto. Pour ouvrir, une règle, tiens, ouais, une règle. Je vais éviter que mon papier se déchire. Tiens. Fantastique. Donc, je recommence. J'ai les doigts qui glissent à ma tête. Il y a quand même une partie que je peux récupérer sur l'autre, là, mais... Tiens, j'essaie d'en mettre plus. Souci sur les côtés. Et voilà. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Comme ça. Je vous dis, j'ai mis de l'eau partout, 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 partout. Je vous dis, mes amis du Québec, là, si vous allez dans les Laurentides, c'est à Saint-Jérôme, cette petite boutique-là, c'est fantastique, parce que quand on voit des boutiques comme Michaels, puis tout ça, qui font des prix de fou, puis des petites boutiques géniales comme scrapbooking.com, qui vendent quasiment au prix où ils payent la marchandise, c'est merveilleux. Parce que je suis allée sur le site de 13hards, puis je vais vous dire qu'il n'y a pas une grosse différence de prix, puis si on calcule le transport et tout, c'est avantageux d'aller à la boutique. Moi, quand je ne peux pas aussi, j'y vais, mais virtuellement. Je commande par Internet. J'aime bien aller chercher mes trucs là-bas, mais des fois, ce n'est pas possible. Parce que c'est quand même à une heure et demie de chez moi, en auto. Donc, quand j'y vais, c'est vraiment pour me gâter. Ça me coûte cher. Ils ont toujours des nouveaux produits. Et voilà. Ça devrait être bon, ça. Je vais essayer. J'ai mis plus d'eau. Je vais essayer d'y aller. Ah non, finalement, j'aime mieux avec le pinceau. Comme j'ai mis beaucoup de couleurs, et que j'ai mis beaucoup d'eau, ça devrait être très, très beau. Là, je vais juste étendre l'eau. Ah, j'adore. Il est un peu plus foncé que l'autre. Je pense que je l'aime plus. Il fait plus nuit. Là, je m'amuse à diriger mon eau. Comme ça, je n'aurai pas de coup de pinceau. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Oh, oui. Je laisse ça, comme ça. C'est trop beau. Je vais juste prendre un essuie-tout. Je vais le mettre sur ma table pour enlever l'excédent. Regardez ça. Ah, trop génial. On voit toute la paillette et tout, c'est fantastique. Je vais juste... Je vais juste... Je vais juste mettre sur ma table. Je vais juste prendre un petit peu. Je vais juste mettre sur ma table. J'ai très bien. Je vais juste ici répartir un peu l'eau pour l'aider à descendre. Pour ne pas voir l'effet goutte, mais il est trop, trop, trop génial. J'adore. Là, j'ai vraiment comme plus pâle, plus foncé. Très beau. J'aime beaucoup. Moi, je continue de m'amuser comme ça, parce que, regardez, il est sèche. C'est très rapide quand même à sécher. Regardez ce que ça fait, comment c'est beau. Celui-là va être débile parce qu'il va être plus foncé. Il va être un peu comme la partie ici. Mais, avouez que c'est trop, trop, trop génial. Donc, moi, je m'amuse comme ça avec mes Color Glow. Je vais m'amuser à en faire différentes couleurs. Je m'amuse dans les bleus parce que j'avais besoin des fonds de nuit. Mais, je veux aussi voir, regardez, la pigmentation, c'est faux. Je m'en vais faire des jandelles cet après-midi avec mes petites filles. Je vais avoir les doigts toutes pleines de couleurs. C'est ça. Donc, moi, je vais m'amuser. Ah oui, puis ça ne part pas vite, ça. C'est très pigmenté. Donc, il va falloir qu'avec une brosse à ongles, que je frotte mes doigts. Puis, quand vous travaillez ça, mettez une surface facilement nettoyante dessous parce que ça tâche. Alors, si vous êtes porté à vous en mettre sur les vêtements et tout ça, je vous dis, peut-être mettez un tablier parce que c'est quand même tâchant, ce produit-là. Regardez ça, mon pinceau est complètement imbibé. Bon, bien, moi, je continue de m'amuser. Je vous souhaite une très, très belle journée. Puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501